Salut à tous, alors j'espère que tout le monde va bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de la saga qui s'intitule Que dois-je savoir ? Donc là je suis avec l'oracle du soleil et l'oracle de l'énergie Donc c'est la suite de la vidéo que j'ai postée hier, je la mettrai dans la description de la vidéo pour les personnes qui ne l'ont pas vue et donc on va répondre à cette question pour les personnes qui ont des interrogations par rapport à des liens soit professionnels, amicaux, familiaux ou sentimentaux Donc on va regarder les messages que j'ai à vous transmettre et je vais commencer par l'oracle du soleil Je mettrai dans la description de la vidéo les minutages Je vous montre la carte Après je vous rappelle que la symbolique des cartes m'importe peu enfin le sens des cartes parce que je reçois des messages qui parfois n'ont rien à voir avec la symbolique de la carte Alors là on me donne une situation où des personnes ont coupé des liens toxiques Très récemment je ressens ces personnes comme ayant demandé l'aide au divin par rapport à ça et je sens qu'on est en train de vous aider en ce moment qu'on est en train d'harmoniser et d'équilibrer vos énergies Donc on me dit que certains peuvent vraiment se sentir fatigués par moments Et je vois qu'on n'a pas été épargné par la vie parce que j'ai vraiment cette notion de blessure et de plaie ou de cicatrice qui est encore apparente Je ressens même des personnes qui ont des problèmes d'addiction avec l'alcool Et on vous dit attention parce que moi-même j'ai l'impression que ça commence à ronger votre corps de l'intérieur Alors je ressens aussi des personnes qui possiblement vont prendre l'avion là très prochainement Alors on vous dit aussi attention à votre dos parce que je ressens des personnes qui ont des douleurs par rapport au dos et c'est comme si vous portiez des charges lourdes Et on vous dit attention par rapport à ça parce que c'est comme si ça pouvait aggraver votre état de santé qui est déjà critique On me montre Pour d'autres personnes là je ressens que les guides là vos guides vont Alors on me dit vous mettre le pied à l'étrier Mais ils vont vous apporter certaines connaissances certains savoirs Des facultés aussi de vie antérieure qui vont vous être données pour avancer dans votre chemin de vie Je ressens pour les personnes concernées là par la vie difficile là ces derniers temps qu'on a longtemps bataillé pour trouver un équilibre trouver un comment dire des remèdes pour sa santé Pour certains on vous dit vraiment attention à votre entourage qui peut être épuisant d'un point de vue énergétique parce que je ressens ces personnes comme étant dans des vibrations assez basses par rapport au vôtre et c'est comme si ces personnes là vous tirez vers le bas et pour certains on vous encourage vraiment à à prendre de la distance avec ces personnes parce que c'est comme si elles cherchaient à vous empêcher d'avancer surtout d'un point de vue sentimental Les cartes tombent dans des august des C'est parti. C'est parti. Enfin, qu'on a le sentiment en tout cas de ne pas avoir eu de chance par rapport à certains événements de la vie. Mais pour moi, ces choses-là, en fait, tous ces événements ont participé à votre confection entre guillemets. Et c'est ce qui participe aussi au fait que vous allez, alors on me dit, avancer positivement et évoluer grandement. Et qu'il vous faut apporter une vision différente par rapport à ces choses-là. Parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous enfermer alors que vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Pour certains aussi, on vous dit attention par rapport à votre train de vie qui peut... Fragiliser l'équilibre là, le nouveau départ que vous souhaitez prendre. Donc, d'être prudent par rapport à ça. Être prudent aussi par rapport à l'entourage parce que je ressens des personnes... Comme un peu des insectes, vous voyez, des mouches en fait, qui ont envie de ponctionner votre sang. Donc, vous avez possiblement quelque chose que ces personnes convoitent et on vous dit de vous protéger par rapport à ça. Parce que je ressens quand même un entourage assez faux. Alors, on me dit chaotique pour certains. Des personnes mal intentionnées qui essaient de vous manipuler avec des émotions de tristesse. Pour certains, on me dit le couteau sous la gorge. Alors, peut-être que ça parlera à certaines personnes. En tout cas, voilà, j'ai le sentiment qu'il faut être plus prudent par rapport à ces personnes. Parce que c'est... Par moments, ça peut vraiment vous mettre dans le brouillard. Déjà que c'est énergivore. Mais en plus, ça... Ça peut être déstabilisant pour vous. On va passer au deuxième oracle avec l'oracle de l'énergie. Alors, pour l'entourage en question, on me dit famille, amis, amants. Donc, prenez ce qui vous parle. Je vous rappelle que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. Merci. 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 Alors là, je ressens des personnes qui sont en... Qui sont actuellement dans une période de choix par rapport à deux amateurs, on me dit. Et j'ai le sentiment que ce sont des femmes. On me dit que certaines ont un chat noir. Un ou plusieurs. J'ai le sentiment aussi pour les femmes en question, là, qu'il faut travailler sur votre plexus solaire. Parce que je ressens comme si, par moments, on pouvait avoir des manques de confiance en soi. Je ressens aussi chez ces femmes, là, comme une sorte... Je ressens le masculin blessé. Donc, on vous dit aussi de travailler là-dessus. Pour certaines femmes, on me dit vraiment qu'il y aura des nouvelles opportunités affectives, là. Alors, pour certaines, là, on me donne la période de l'hiver ou la période de l'automne. Je vois aussi qu'on encourage certaines personnes, là, à faire un voyage. Un voyage ou une retraite spirituelle. Pour vous permettre... Bah, de connaître plus de choses par rapport à vous. Et vous permettre aussi de faire un choix. Pour d'autres personnes, on vous demande aussi de déménager. Parce que je ressens que l'habitat où vous êtes n'est pas forcément en adéquation avec vos énergies. Et on vous demande vraiment de... Bah, de quitter les lieux, entre guillemets, de... De trouver autre chose. Alors, je ressens par rapport aux femmes, là, dont je parlais en début de tirage, concernant le choix, là, affectif, qu'on va choisir un partenaire. Pour moi, il y a cette notion d'évidence où il y a comme une... Quelque chose de prédestiné. C'est comme si l'autre personne, vous aviez, par exemple, un bracelet de couleur, une moitié de bracelet d'une telle couleur. Et l'autre personne, l'une des deux personnes, avait l'autre moitié de ce bracelet de cette même couleur. Et du coup, il y aura un engagement avec cette personne. Et j'ai vraiment cette notion de contrat d'âme. Contrat, voilà. Où on a prévu de se retrouver dans cette vie pour trouver un équilibre. Trouver un équilibre et apporter... S'apporter mutuellement certains enseignements. Et je vois aussi que cette relation, déjà, participera à votre équilibre affectif. Mais aussi à votre... On me dit votre mental, mais votre métier. Votre métier de guérisseuse pour certaines. Et je vois là, pour les femmes concernées, qu'on a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs ancestrales. Et je vois qu'on a affaire à de vieilles âmes. Alors, concernant votre abondance. Donc, toujours pour ces femmes. Je vois un déblocage très prochain. Alors, on me donne le chiffre... Alors, soit cette notion de 3 semaines, dans certains cas. Dans d'autres, on me donne le chiffre 24. Donc, ça peut être le 24 d'un mois. On me dit dans un délai de 3 mois maximum. Donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir une guérison. Alors, déjà, on me dit du chakra racine. Mais une guérison aussi par rapport à votre abondance. Parce que je sens qu'on a eu comme un trou dans les finances. On avait, entre guillemets, de quoi se nourrir, se loger. Sans pour autant avoir des économies de côté. Et pour moi, sur le printemps, on change vraiment de cap par rapport à ça. Par rapport à l'abondance. Je vous vois vraiment bien établi à ce niveau. Et pour moi, c'est en cours de guérison. Donc, on vous demande un peu de patience par rapport à ça. Mais que ces choses-là sont en cours de développement. Je vois même aussi, pour ces femmes-là, je vois qu'on est resté longtemps seul. Alors, on était certes en présence de ces guides. Alors, peut-être même des parents décédés. Mais je ressens qu'on a longtemps... Pour certaines, on me dit hésiter à se mettre en couple. Mais j'ai vraiment cette notion de solitude affective. Où on était seul avec ses sentiments. Et même s'il y avait des prétendants autour, je n'ai pas le sentiment qu'on ait réussi à matcher avec des gens. J'ai cette notion de, par exemple, j'ai un triangle. Vous êtes le triangle. Et les prétendants autour étaient soit des carrés ou des ronds. Donc, ça ne matchait pas. Mais pour moi, on retrouve un équilibre très prochainement, sur ces prochaines semaines. On me donne encore cette saison du printemps. On me dit avant l'été, en tout cas. Pour certaines femmes, là, où il y avait une situation affective bloquée, je ressens vraiment comme une ouverture, là. Un déblocage. C'est comme si la porte était restée fermée pendant un laps de temps. Alors, un long laps de temps, parce qu'on me montre un long chemin. Mais que, là, voilà, la porte va s'ouvrir. Et par rapport à ça, on me donne cette notion de trois jours, là. Même deux. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces messages. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les prochains tirages. Vous pouvez toujours partager les tirages avec des personnes de votre entourage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se retrouve très bientôt.